En règle générale, on estime qu'un cycle de projet comporte 6 étapes clés. L'identification, la conception, la validation, la formulation, le financement et enfin le suivi-évaluation. Dans cette leçon, nous allons aborder chacune de ces étapes et tenter de comprendre leurs enjeux. Première étape, l'identification. Elle consiste à identifier précisément les problèmes que le projet se propose de résoudre, les obstacles que vous allez éventuellement rencontrer, mais aussi les bénéficiaires du projet, sans oublier les parties prenantes. Pour bien prendre la mesure de ces différentes données, il ne faudra pas hésiter à vous déplacer sur le terrain pour dialoguer avec les parties prenantes et les bénéficiaires, voire organiser des focus group pour recueillir toute l'information nécessaire. Gardez bien en tête qu'il est essentiel de créer un cadre propice à la concertation et appuyez-vous sur les leçons apprises lors de projets du même type. Une fois que tout est bien mis à plat, il faudra regrouper ces informations dans un court document qui présentera la nature du problème confronté, la position des parties prenantes, ainsi que le choix des priorités du projet, autrement dit, pourquoi telle action plutôt qu'une autre. Ce document permettra de rapidement juger si l'idée du projet est pertinente par rapport à la situation analysée, et si la réponse est oui, alors nous pouvons passer à l'étape 2, j'ai nommé la conception. Cette étape consiste à organiser les idées émises lors de l'étape précédente sous la forme d'un cadre logique, autrement dit, une matrice qui regroupe tous les éléments du projet et en explicite la logique. Une vidéo spécifique lui est d'ailleurs consacrée. A l'issue de cette étape, vous devez avoir clairement défini les éléments de structure du projet, c'est-à-dire l'objectif général et les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les activités envisagées, les indicateurs objectivement vérifiables, les moyens de vérification, les hypothèses et conditions préalables, le budget et les moyens humains et matériels, le calendrier ou chronogramme de réalisation. Pour vérifier que le projet est cohérent et logique, il faudra pouvoir répondre à ces questions. Le projet a-t-il été identifié correctement ? Prend-il en compte les besoins réels des bénéficiaires ? Par exemple, prend-il bien en compte les besoins spécifiques de certains publics, notamment ceux des femmes dont le niveau de lecture est bas ? Les activités permettent-elles d'atteindre les objectifs ? Autrement dit, le projet est-il réaliste ? Quels sont les facteurs de risque du projet ? Par exemple, faut-il prendre en compte d'éventuels délais de livraison ? Comment mesurer la réussite du projet et quels sont les impacts sociaux à surveiller ? Enfin, les bénéfices du projet seront-ils durables ? Par exemple, la bibliothèque est-elle pérenne financièrement ? Il est désormais temps de passer à l'étape de validation du projet. L'objectif ici est de bien vérifier la faisabilité sociale et économique du projet avant de passer à la suite. Cela passe par une validation technique, autrement dit, est-ce que le projet est réalisable techniquement, dans les délais et en respectant les standards en la matière ? Une validation financière, autrement dit, est-ce que les bénéfices du projet seront supérieurs au coût ? Est-ce que le projet pourrait être financé dans sa forme actuelle ? Une validation socio-économique, est-ce que le projet peut réellement engendrer le changement souhaité ? Est-ce que les impacts ont bien été pris en compte sur tous les bénéficiaires ? Une validation institutionnelle, qui consiste à vérifier que les autorités et les institutions ont bien été consultées et que le projet s'insère dans le cadre législatif et dans les politiques locales et nationales ? Enfin, il faudra passer en revue la viabilité du projet ainsi que les risques potentiels et vous demander si ces derniers sont surmontables et si les résultats seront durables. Si vous répondez non à l'une de ces interrogations, revenez en arrière et essayez de modifier le projet. Il n'en sera que plus solide et cohérent. Passons maintenant à l'étape de formulation, qui va de pair avec l'étape du financement. Il s'agit de mettre en forme votre projet et le budget qui va avec, pour soumettre le tout aux financeurs potentiels. Mais avant cela, il est important de connaître leurs priorités. Par exemple, si votre projet prend place en zone rurale, améliorer l'accès des paysans aux dernières formations techniques pourra intéresser les acteurs attachés à la filière agricole. Il faudra aussi vous renseigner sur les formats imposés par les financeurs, ainsi que sur les calendriers d'appels à projets. Mais pour vous donner une idée, voici les éléments que l'on retrouve généralement dans une demande de financement. Il est aussi possible qu'on vous demande de trouver des cofinancements. En effet, on estime qu'il faut rassembler au minimum 75% du financement pour démarrer un projet, mais vous pouvez décider de le démarrer plus tard ou plus tôt, en fonction de votre capacité à lever des fonds. Toujours est-il que si vous disposez d'au moins 75% de ces financements, vous pouvez passer à l'étape suivante, autrement dit, le suivi-évaluation. Le suivi tout d'abord se déroule à deux niveaux, le suivi du processus d'une part et le suivi de l'impact de l'autre. Le premier consiste à vérifier en permanence si la mise en œuvre du projet est conforme avec les résultats et les objectifs visés initialement. Ce suivi permet de déterminer en temps réel l'état d'avancement du projet et d'apporter des corrections si elles s'avèrent nécessaires, mais aussi de s'assurer que les ressources humaines et financières sont bien utilisées. Le suivi de l'impact, quant à lui, se propose de mesurer les effets du projet à plus long terme, en se concentrant sur les objectifs globaux et sur les changements observés parmi les populations ciblées. En ce qui concerne l'évaluation, il s'agit d'un processus plus global qui court tout le long du projet et qui répond à la question « Les objectifs atteints sont-ils pertinents ? » Elle peut être intégrée lors des étapes clés du projet et être effectuée en interne ou en externe, sachant qu'une évaluation externe aura plus de poids et vous apportera un regard extérieur important. Une fois cette étape complétée, vous pourrez initier un tout nouveau projet en vous basant sur les leçons apprises et sur l'évolution de la situation initiale. C'est pour cela qu'on parle de « cycle de projet » car il s'agit d'un mouvement perpétuel vers toujours plus de maîtrise et d'innovation. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.